Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay Challenge ! Euh... ça fait un petit moment que j'ai pas joué... Donc je les retrouve... Ah oui, d'accord, ok. Non, non, d'accord, ok, j'ai compris. Euh, Piernard, euh... bah tu vas aller pipiter, tiens, voilà, tu vas faire pipi comme un champion, tu vas te laver les mains... Oh, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas te laver les dents pendant que maman ira s'occuper de Louise... Non, tu veux pas changer la couche... Euh, voilà. Voilà, voilà, hein ! Non, 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 non ! Y'a pas d'histoire comme ça qui tienne ma petite Louise. Y'a pas comme ça. On réveille pas ses parents comme ça à 2h30 du matin. Non. Ah, euh, où en est-on nous ? Nausée matinale, grossesse, ça, donc euh... Ça y est, la grossesse a bel et bien été déclarée... De deuxième bébé. Donc c'est très bien. Oh, une assiette qui traîne. C'est quoi, tu vas nettoyer ça ? Oui, 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 on sait, oui, oui. Euh, tu vas aussi babiller et bercer Louise. Il en peut plus avec son... Ah bah, excuse-moi, Pierre-Nard. Pfff, retourne te coucher, allez. On pourrait faire une grasse mat pour la peine. C'est vrai qu'on était devenus assez richouille quand même, hein, euh, je tiens à le dire. On avait un peu de pognon devant nous. Voilà. Très bien. Et puis, bah, tu vas pouvoir aller dormir, ma belle. En profitant avant que Louise se remette à hurler. Zouf. Ça me fait tellement triper quand je les vois faire ça. Ah 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 ! Il me faut pas grand-chose, hein, euh... Ah, ça, on est... Oulala, 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 ça va pas du tout. Elle va se pisser dessous. Elle va fertiliser. Tu vas te laver les mains et les dents juste après, ma belle. Ouais, 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 oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis, on va te... euh... Qu'est-ce qu'il se passe... Qu'est-ce qu'il reste là-dedans ? Il en reste cinq, c'est parfait. Tu vas pouvoir prendre une bonne portion de ça. Deux oeufs brouillés avec euh... du pégone. Miam. Et on est bien. Pierre-Nard, il est debout aussi. Pierre-Nard, il est confiant. Pierre-Nard, il va se laver les dents. Voilà, parce que ça rime. Hein. On va pas se... hein. Voilà, tu vas me faire ça avant qu'elle revienne. J'espère que ça va pas prendre le pli euh... là-dessus. Ah ! Ça y est, Louis elle pue. Non, 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 mais tu fais quoi ? Ah, oh, mon pauvre petit garçon, mon pauvre. Tu sais quoi, tu vas manger. Voilà. Euh, toi, tu vas rien faire. Tu vas t'occuper tout de suite de ta fille. Euh... Tu vas la bercer. Et tu vas faire une grimace. Allez, dépêche-toi ! T'as les mains pleines de caca, mais on va s'occuper du caca de ta fille. Voilà, parce qu'il faut qu'elle arrête de hurler, là, j'en peux déjà plus moi. Faire du bénévolat en famille. Non, c'est pas vraiment faire crac-crac avec Pierre-Nard. Certes. Je pense que tu es très contente. Et qu'il a l'air d'être un bon coup. Voilà. Tu vas donc te laver les mains. Ouais, juste les mains. Et tu vas manger, parce que sinon tu vas nous faire une syncope. Voilà, la petite est calmée pour l'instant. C'est pas mal. Et puis tu pourras discuter avec ton mari. Tu vas complimenter la tenue. J'adore votre pyjama, mon cher. Exprimer son affection. Et un petit peu d'amour. Tu vas le draguer ? Bon, c'est entre vous, hein. Parce qu'à l'époque, draguer un homme, je pense pas que ça soit très bien toléré. Lui, bah, il va très très bien. Tu vas te laver les mains, tu vas te laver les dents, et tu vas te relaver les mains. Et puis tu vas te remettre à bosser. Ah oui, c'est vrai, bah, il y a tout le jardin à faire. Est-ce qu'on la laisse faire ? On va la laisser arroser. Et toi, tu vas nous faire un meuble. Alors... On va faire table de salle à manger. On est pratiquement au bout, il me semble, de la compétence bricolage. Ouais. Ah non, quand même, on est à niveau 8. 8,5. On est au niveau 8,5 pour le bricolage. Alors, Joséphine, une fois que t'as fini de manger, tu pourras nettoyer ça. Tu pourras nettoyer toi. Tout un programme, ma belle, parce que après, tu vas arroser le jardin. Mais, de toute façon, après, elle ne pourra plus s'en occuper, parce qu'il y aura l'éducation de Louise. Et, euh... Petit frère, petite sœur qui sera là, et il faudra aussi s'en occuper, évidemment. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Annulation complète ! Oh, punaise ! C'est pas possible, celle-là ! Je vais la bercer, tout ça. Fais-le à moi la vaisselle, et puis, euh... On peut faire ce qu'on... On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Ah, alors, Louise, t'es un peu chiant, t'as ? Tu sais, je t'ai rien. Tais-toi. Tais-toi. Tu veux du nichon ? Tu veux du nichon ? Viens, le nichon. Viens, le nichon. Hum... Hum, le bon nichon. Bon, alors, euh... Moi, j'ai hâte qu'elle grandisse, quand même. Pour voir sa bouille. Pour voir si elle est blonde, rousse, couleur des yeux et compagnie. Toi, tu vas, du coup, te relaver les mains, te relaver les dents, te relaver les mains. Et tu vas, de nouveau, arroser le jardin. Allez ! On est parti. Voilà. Elle arrose tout bien comme il faut. Et puis, Arnard, après, il s'occupera de tout le reste. Allez faire les évolutions des plantouilles. Euh... Faire évoluer. Y'a rien à désherber. A priori, ça a l'air d'aller. Je vais faire évoluer un peu partout. Non, c'est pas celle-là, ça doit être celle-là. Non, je sais pas. Euh, 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 euh... Faire évoluer, faire évoluer. Bon. Ça devrait le faire. Il est très beau, ce jardin. Très, très luxuriant. Bon. Ouais, elle a carrément abandonné sa tâche. Oh là là. Et ben voilà. Un petit vomito qui va bien. Oh là là, mais une funèse, c'est dégueulasse. Oh là là. Oh. Oh. Bah oui, tu me fues la mort, Joseph. Ouais. Oh là là. Berk. Berk, berk, berk. Ah, la grossesse, c'est pas Jojo. Bon, lui, Pierre Nard, il continue à bosser tranquille. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. J'ai hâte aussi qu'il s'améliore, qu'on puisse avoir enfin une baignoire. Parce que... Ça commence à être chiant. J'avoue, ça commence à être chiant. Je vais regarder où est-ce qu'il en est. Il est toujours pas au niveau 9. Je sais pas à quel niveau on a la baignoire. Je pense que c'est niveau 9, voire le 10. J'en ai aucune idée. Ce qui est bien, c'est que voilà, pour ce challenge là, je me suis fait le défi aussi de... de connaître un peu, d'utiliser la table d'Ebénistérie parce que je l'avais jamais vraiment exploitée. Et je trouve ça pas mal, quoi. Et puis ça nous rapporte vraiment pas mal de fric. Avec le jardin, c'est parfait. Parfait. Alors, est-ce qu'elle avait fini d'arroser ? Ah oui, quand même. Elle avait fini d'arroser. Donc ça va. Donc ça va. Elle peut... Mais lave-toi. Continue. Parce que là, t'as du taf. T'es bien rouge encore. Donc, vas-y, continue. Oh, mais non. Oh, j'en peux plus, Joséphine. Tu m'agaces. Vraiment, là, t'es épuisante. Voilà, tu fais ça et après tu vas aller babiller avec ta fille. Parce que là, c'est plus possible, là. Non, mais tu vas pas essuyer dehors. C'est dehors. C'est pas grave. L'herbe, elle va prendre l'eau. Niveau supérieur. Niveau 5 de la compétence, elle a rien fait, quoi. Elle a juste changé la couche, donné à boire, à manger et tout, quoi. Voilà. Pierre-Nard, il a fini sa troisième table. Il va s'occuper un peu du jardin, maintenant. Regardez ! Le fruit du dragon. Oui, j'ai failli m'étouffer. On est à 36 plus pour un fruit du dragon. Yes ! Oh là 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 là. On va gagner, on va gagner de la thune. On va gagner, on va gagner de la thune. J'ai vraiment failli m'étouffer de stupeur. Bon, après ça, mon gars, tu pourras venir réparer. Elle... Elle a toujours la germe. Non, pas de téléphone. Oh là là. Voilà. T'as pas intérêt. Euh... Je sais pas, moi, parle à ta fille. Sers-la dans tes bras. D'autres deux lignes, là. Voilà. Voilà. On a vraiment le temps avec la grossesse. Voilà. Lui fait voulu ses plantes. C'est parfait. Oh, c'est trop mignon. On dirait qu'elle a des yeux bleus clairs comme papa, hein. On verra bien. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Ah, Pierre-Nard. L'homme qu'il nous fallait. Il a réparé en moins de... Euh... Non, 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 non. Tu ne fais pas le ménage. T'inquiète, ta femme est là pour ça. Il nous a réparé en moins de deux le truc. Toi, tu vas jeter ça. Tu vas essuyer ça. Et tu vas te relaver les mains et les dents et les mains. Voilà. Je pense que ça te fait un bon programme. Niveau 6, jardinage pour Pierre-Nard. Voilà. Continue à faire évoluer tout ce que tu peux faire évoluer. Attends. On ne va pas récolter tout de suite. Ouais. On va vraiment se faire du pognon avec ces fruits de dragon. Je ne raconte même pas. On va pouvoir construire un château. Pour les deux Saint-Paul. Alors, festival des épices, c'est super. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux discuter ? Oui. Euh... Est-ce que ça... Non, tu vas récolter maintenant. Tu vas tout récolter. Tu discuteras après avec ta femme. Elle est en train de lire un bouquin. Voilà. Et nous, on va pouvoir se faire du pognon de ouf. Elle doit aller aux toilettes de nouveau. Très bien. Bon. Bah, on ne va pas tarder. Bon. Elle a faim. Tu vas servir le dîner. Euh... Boulette de viande à l'italienne. Maaah. Ça me donne envie, ça. Rien que d'en parler. Alors, lui, il a fini son objet en bois. C'est parfait. Euh... Bah, tu vas pouvoir venir te laver les mains et les dents. Oh là, j'ai les deux buissons qui puent. C'est... Parfait. Tu peux pas encore fabriquer de toilettes, Pierre-Nard. Il en est où, d'ailleurs, de sa compétence ? Ouais, on arrive bientôt à 9. Donc, euh... C'est plutôt pas mal. Elle va faire à manger. Ils vont pouvoir manger 19h. C'est pas mal. J'arrive pas de dire c'est pas mal. J'arrive pas de dire c'est pas mal. Oh là, on est bien. Tu vas pouvoir raconter une histoire incroyable. Oh non, la petite, elle se réveille encore. Il s'est écouté l'histoire incroyable. Ah oui. Non mais là, Chouchoute, elle doit... Elle doit se faire changer le cul. Tu as bien raison, Pierre-Nard. Tu t'assoies et tu attends. Et tu dis... Ouais, ça pue dans le coin. Oui, c'est ta fille. Ta fille, elle pue la mort. Non, non, tu manges pas. Tu manges pas. Euh... Joséphine. Joséphine, tu poses cette boulette. Tu poses cette boulette. Tiens, toi, par contre, tu peux manger. Joséphine, tu fais quoi ? Va t'occuper de ta petite. Là, franchement, elle a pleuré bien trop longtemps. Est-ce que vous pensez qu'elle est encore faim ? On va encore la laiter, elle va devenir obèse, cette gosse. Je pense pas parce que... Ouais, non, ça va. Mais bon, hein. On va la serrer dans ses bras. Et puis après, on va retourner manger les boulettes de viande à l'italienne. Lui, il est bien. Euh... Tiens, tu vas faire des grimaces parce que je sais que vous aimez bien ça. Tu vas complimenter l'apparence. Oh, ma chère Joséphine, vous êtes très belle. Tu vas éliminer la journée. Conversation profonde. Allez, go ! C'est l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner. Tu peux aussi manger, hein. Oh là là. Elle est buggée, cette sim, c'est quoi ? Voilà, mange avant que tu nous crèves de faim. Pour l'instant, ça va, mais bon. Alors, les parents ? Bah, ça va. Ouais, j'ai hâte de te voir le prochain petit bout. Mais non, arrête de nous harceler, toi. Euh... Manger pour deux, deuxième trimestre dans une heure. Ça y est, on va arriver au deuxième trimestre seulement. Ouais, donc à peu près à 22h, hein. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui veux ? Ouais, vas-y, discute. Si tu veux, tu pourras lire un livre aussi. Pour te distraire, mon petit pierre-nard. Ah non ! Je voulais qu'il refasse quand même un meuble. Parce que... Il va faire un miroir. Pour atteindre le niveau 9. Au moins, ce sera fait. Par contre, c'est vrai qu'il va devenir sévèrement... Il aura besoin de divertissement. Au pire, je leur ferai frère crac-crac. Mais effectivement... Euh... Normalement, c'est seulement pour faire un bébé. Sauf qu'elle est déjà enceinte. Alors, je sais pas si techniquement on peut leur autoriser de faire juste crac-crac. Mais logiquement, bah oui. Bah oui, bah et puis quoi encore ? Et puis si ça vous plaît pas, ça sera le même prix. Oh my god ! Oh my god ! Louis-Xavier. Oh, c'est une rouquine. Alors, euh... On va la faire... Charmeuse. Oh my god ! Oh my god ! J'ai trop hâte de voir sa boubouille. Oh my god ! Oh ! Louise, elle ressemble à rien ! Arrête de jouer toi ! Oh ! C'est trop mignon ! Oh, c'est beaucoup trop mignon ! Bon, elle a besoin d'un relooking, hein, effectivement. Eh oh ! Le bidon de Joséphine a bien poussé, hein. Comment elle va, Louise ? Elle a un peu faim. Ok. Alors, tu vas... Donner à manger... Non, bah non. Tu vas proposer... Tu vas lui faire... Oh là là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, moi. Tu vas lui faire manger... Des boulettes ? Ah bah écoutez... Oh là, ça y est, déjà dans tous ces états. Tu vas prendre une portion, Joséphine ? Ah non ! C'est vrai ! Excusez-moi. Je voulais faire pour cette partie. Je voulais complètement changer de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je gère les bébés, les bourbins, de moi-même, en fait. Mais là, on va acheter la chaise haute ! Bah oui ! Hein, c'est le truc que j'aime pas ! Parce que c'est super chiant ! Sauf que... Euh... Joséphine, elle sera complètement dédiée à ses enfants. Ce sera... C'est sa nature profonde... Et euh... Du coup, elle aura que ça à foutre, quoi. Donc, on va pouvoir lui mettre une petite chaise haute. Et puis, on va pouvoir commencer à lui acheter des petits joujoux. Hum... Des trucs comme ça. Un pou... Ah ouais ! Euh... Ils avaient des pots à l'époque où ils faisaient toujours dans leur... Ah ! Puis oui, bah dis donc, il va falloir agrandir la maison, finalement ! Bon, je fais ça comme ça. Et après, j'agrandis la maison pour créer une chambre parentale et peut-être la chambre bambinale. Mais là, je vais juste mettre deux, trois jouets. Un petit machin. Ouais, mais ils sont trop colorés, quoi. À l'époque, y'avait pas tout ça, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Un papillon ? Ouais, c'était plus des poupées, des trucs... Ça, ça existait sûrement pas. Des voitures, encore moins. Parce qu'ils avaient des poupées et puis basta, en fait, hein. Ils avaient pas tout le merdier qu'on a aujourd'hui. On va mettre elle. Mais ouais, mais c'est une super Wonder Woman, quoi. C'est pas grave, on va mettre ça. Elle aura deux jouets, Louise, et ce sera déjà pas mal, hein. Tout le reste, ça aura peut-être une maison de poupées. Victorienne, réaliste. Victorienne, magnifique. Plutôt dans ces tons-là, hein. Bon, faudra qu'on fasse la maison. Oui, les chambres, je veux dire. Pour l'instant, on repasse là-dessus et... Oh putain, la tête qu'elle a, Joséphine. Tu vas pouvoir poser Louise ici et donner manger à Louise. Des trucs qu'on mange à l'époque, hein. Les petits pois. C'est bon, les petits pois. Bon, elle ressemble à un garçon, quand même. Donc, Louise et Rookin. C'est cool. Je suis contente. Regardez-moi ça. Elle a déjà toutes ses dents, hein. Et elle mange ses petits pois. Ah, elle est chou, quand même. Elle est chouchou, hein. Des beaux yeux, là. Elle ressemble à sa maman. Ah, si tu pouvais être aussi belle que ta maman, Louise. Regardez-moi, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Bon, j'ai de nouveau renvoyé Bernard faire son bricolage parce que, franchement, il est un poil de cul de passer au niveau 9. Comme ça, au moins, c'est fait. Je lui fais faire un bloc de couteau. Ça va être rapide pour lui, mais c'est juste pour augmenter sa compétence. Là, il a énormément besoin de divertissement. Là, tu vas poser Louise et tu vas l'enlacer. Tu vas lui apprendre à parler si tout le monde est plutôt bien. Ouais, elle commence à être fatiguée, mais c'est plutôt pas mal. Alors, j'avais mis un miroir. Non, je n'ai pas mis de miroir. Ah, merde. Pour relooker Louise, on fait comment ? Bon, Pierre-Nard, tu vas peut-être devoir faire un miroir à la place... Je sais plus. Je vais voir ça tout de suite dans l'inventaire de famille. Si, on avait les miroirs. Si, si, si. Ah, bon. Alors, c'est juste le poser quelque part. On va le mettre... Bon, c'est pas grave, on va le mettre là, sur la fenêtre. Mais c'est pour relooker la petite Louise. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Pour relooker la petite. Et euh... C'est pas terrible, quoi. On dirait un garçon. Bon, pour l'instant, on a Joséphine qui lui apprend déjà des choses. Voilà. Moi, j'attends juste qu'en fait... Oh, il est toujours pas passé au niveau supérieur. Oh non, mais 4%, 3%. Je sais, Pierre-Nard, je sais. Euh... Fabrique un truc. T'as encore un bloc de couteau, ça te prend pas longtemps. C'est... Oui, je sais. Après, vous ferez... Tu vas faire crac-crac, ça va te remonter de ouf. Mais, quand t'as fini ton bloc, on passe au niveau supérieur. On vend tout ce que t'as dans ton inventaire. Et la vie sera plus belle. On fait la maison. Et voilà. Voilà, on va bien avancer aujourd'hui. Ce sera très bien. Attention. Attention. Pierre-Nard va passer au niveau supérieur. Même pas ! Ah non ! Mais là, j'ai la... Mais non ! Mais sérieux ! Ah non ! Juste pour 1%, quoi. C'est abusé. Allez, passe en ton niveau supérieur et on n'en parle plus. Allez, Pierre-Nard ! Allez, je t'en prie. Niveau 9. Il le faut. Il le faut pour le bien-être de notre maison. Et la petite, c'est trop chou. Et ça y est ! Ah ! Ok, on est bien. T'as beaucoup besoin de te divertir. Tu vas lire quelque chose. Allez ! Ça, c'est fait ! Euh... Joséphine. Coucou, Martial ! Joséphine, tu vas pouvoir aller fertiliser tout de suite. Tu vas servir le dîner... Non, bah on va ressortir les boulettes, hein. Euh... Voilà ! On va ressortir les boulettes. Toi, tu vas manger les boulettes. La petite, elle va jouer à la voiture. Hop. Tac, tac, tac. C'est ok. Lui, du coup, il va lire un coup. La petite, elle joue. Par contre, on a déjà besoin de faire dodo. Pierre-Nard ! Où es-tu ? Tu es là. On va vendre les fruits du dragon. On en a 8. Ça fait 246 plus. Je plante les prochains. Les mufliers. Ça nous fait... 762. 3 blocs de couteaux. Ça nous fait... 60. Les 33... Je sais plus. Lisse. 330. Les 29... Il y a Jacinthe. 240. Nous sommes... Ah, j'ai oublié les grenouilles. On va se faire reproduire encore une fois les grenouilles. On va vendre une grenouille. Maman. On va lui faire aussi reproduire ses grenouilles. Tac. Et on va donner la grenouille à papa. Et papa va vendre une grenouille. Là. Ça en aura un peu... Attends ! Les 14 000 sim flouzes ! Alors, ben maintenant qu'on est là... Euh... On va agrandir la petite maisonnée. Euh... Et ben voilà. Moi, je vais le faire tout de suite. Je vais pas le faire en direct parce que voilà. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Donc je vous retrouve quand c'est fait ! Et voilà ! La maison a été agrandie ! Alors... Et avant de vous faire la visite, je vais vendre... Des petites... Des petites... Hum... Elles veulent pas être aussi chères que ça. Ah si, celle-là ! Si ! Wouhou ! Et voilà ! Le miroir, je le vends aussi. Et je vais vous faire la visite de la maison ! Tatatam tatam ! Euh... Si j'y arrive... Pourquoi ça me fait ça à chaque fois ? On va faire le mode tab. Si ça veut bien avancer. Celui-là, c'est un petit peu longuet. Ok ! Donc il y a eu quelques modifications. Hop ! Comme vous pouvez le voir, Exit le lit dans la... Dans la... Bah dans la pièce ! Parce que nous avons rajouté des pièces ! Nous accueillons un joli petit canapé tout en bois, un petit tabouret. Voici la famille de Saint-Paul. Voilà, qui vit tranquillement. J'ai viré du coup... J'ai mis les petites statues au-dessus du frigo sur le petit truc là. Voilà, là on bouge pas. On entre dans le couloir qui donne sur deux portes puisqu'il y a deux chambres. Le pot de bébé, parce que c'est le moins avancé que je pensais... Enfin, le moins moderne. Enfin, c'est la couleur, quoi. Mais il n'y a pas de vieux... De petits pots spécialement pour l'époque. Ici, donc, nous avons la chambre des parents. Donc toujours le même lit. La sculpture, la même commode. Et j'ai changé le petit berceau. C'est un truc que je cherchais la dernière fois que je n'avais pas mis. Donc j'avais mis le vampire. Voilà, il est très très laid. Mais normalement, il est beaucoup mieux. Et ce sera le berceau pour... Qui est beaucoup plus d'époque en fait. C'est un CC évidemment. C'est vrai qu'il fait très très moche et très crade. Mais qui sera un peu plus d'actualité pour le challenge. En attendant que les générations passent. Donc bon, la chambre, elle est basique, hein. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. On repasse dans le couloir. Et en face, ce sera la chambre de notre petite Louise. Donc évidemment, il n'y a pas grand-chose non plus. Elle a un lit. Toujours en bois, vert, pour faire un peu tous les sexes confondus, quoi. Une super maison de poupées. Bon, de ce côté-là, elle n'est pas gégée. Elle l'est beaucoup plus de l'autre côté, de toute façon. Bon, forcément, là, il y a les murs, hein. Mais elle est beaucoup plus jolie, voilà. Ça, c'est... Au moins, voilà. Elle est gâtée, la demoiselle. Elle est très très gâtée. Voilà notre petite famille, notre petite maison. Euh... Les modifications. Et on a quand même... Tac, tac. Tac, tac. Il nous reste quand même 9000 Simflouz. Voilà. La maison, comment elle l'est. On a un peu plus de place. On est un peu plus à l'aise. Ce n'est que le début de la... De la fortune des deux Saint-Paul. Donc, lui, il lit toujours. Euh... Il va pouvoir quand même aller... Faire un petit pipi. Se laver les mains, se laver les dents. C'est plutôt pas mal. Tu vas arrêter de lire. Joséphine... Oh, elle, elle est... Elle est pas très très en forme. Et tu vas prévoir une tenue pour notre amie... Euh... Notre petite Louise. Qui va... Qu'on va donc relooker et voir de plus près. Ah voilà ! Et voilà. On est parti. Voilà ce que donne Louise donc... De plus près. Bon, pour l'instant, forcément, on voit pas trop ses traits. Euh... Ça va être parti pour le relooking. Et je vous la montre une fois que c'est terminé. Et voilà donc le relooking de Louise refait. Je lui ai fait des jolis petits cheveux. Un peu long avec une petite tresse. Pour pas faire... Bon, ça fait... Ça va. Une robe qui est donc un CC spécial aussi. Un peu l'époque. Voilà. Pas très très originale. Elle a aussi une jolie petite robe bleue avec des petites chaussures bleues. En tenue habillée, elle est en jaune. En tenue de pyjama, je lui ai mis cette espèce de grenouillère un peu choupette. Bien sûr rose parce que c'est une fille. Et en tenue de fête, je lui ai mis cette petite robe là avec des petites fleurs. Et voilà, c'est là comme ça qu'elle sera habillée, la petite Louise. Elle est quand même plus mignonne comme ça hein, faut pas dire. Bon alors, du coup, Louise, elle est très très fatiguée et elle a besoin d'aller au pot. Euh... Maman, tu es très fatiguée aussi. Tu vas... euh... Plus de choix. Tu vas exprimer son amour et tu vas lui raconter une histoire pour l'endormir. Parce que maman là, elle va faire au top ce qu'il faut pour ses enfants. Parce qu'elle a que ça à faire de sa vie. S'occuper de ses gosses. Pierre Nard, qu'est-ce il fait ? C'est vrai qu'il va se laver tout ce qu'il veut se laver. C'est bien. Oh, il a recradocé... Bon alors, il n'y a pas de problème pour l'histoire, c'est parfait. Elle peut... Elle a de la place. Euh... Tu vas pas t'admirer tout de suite. Tu vas admirer ton nouveau bien. Tu vas nous admirer ton nouveau bien. Tu vas admirer ton nouveau bien. Il admire tout aujourd'hui, Pierre Nard. Vraiment... Et tu vas t'admirer aussi, tiens. T'as qu'à faire. Voilà. Elle, elle a fini... Pourquoi elle est triste ? Sa triste sur la croixotée. Comment ça ? Elle t'invite avec un signe diabolique, mais le moral demande... Ah bon ? Mais pourquoi ? Je comprends pas. Je vois pas où elle a eu quelqu'un de diabolique à ses côtés. C'est quand même pas la petite. Bon, elle, elle fait bien. Après, on pourra lui faire apprendre des choses bien intéressantes. D'accord, toi... Non, non, mais du coup, tu viens là. Viens pas te coucher. Euh... Tu vas révéler un secret bien enfoui à ton mari. Tu vas éliminer la journée. Et puis du coup, bah... Non, pas dans le buisson, ça le fait pas. On va faire un crac-crac normal, tu vas l'embrasser. Vas-y, arrête, Pierre-Nard. Et tu vas aller faire crac-crac à ta femme. Bien comme il faut, parce que tu as besoin de te divertir. Et faire crac-crac. Voilà ! Allez, amoureux ! Vous êtes beaux ! Allez, zou ! Au charbon ! Et puis maintenant, vous avez votre propre chambre pour faire des crapulades. Et hop là ! Bon, il est quand même 4h20 du matin. Ha ha ! La journée était très très longue pour nos... Deux Saint-Paul. Premier du nom. Et Louise, qui est donc devenue une bambin. Maintenant, moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message. J'adore ça ! Et... Je vous dis à très très bientôt pour le DK Challenge. Ou pour autre chose, des gros bisous. Salut ! Ho, ho, ho !